... Merci d'être resté en notre compagnie. Vous arrivez pour la chronique de Sophie Pignal que je salue. Bonjour Sophie. Bonjour Damien. Alors vous savez, si vous suivez cette émission, et je sais que c'est le cas, Sophie nous révèle depuis quelques jours les villes très bien classées, justement dans un classement qui révèle où il fait bon vivre et bon travailler en France. Il y a eu Tours, il y a eu Camper, il y a eu Arras, il y a eu Angoulême. Ce matin, on part dans le Grand Est. Indice, place Stanislas, Bergamote. Nancy, on est d'accord ? Félicitations. Je pose la question et je vais répondre. Alors pourquoi Nancy est placée, classée, 8ème place ? Exactement, 8ème place, c'est ce qu'on appelle, Nancy, que l'on appelle également la ville aux portes d'or, du fait de la place Stanislas. Bien sûr. Alors c'est une ville effectivement qui est très attractive, parce que c'est une ville qui est quand même à 1h30 de Paris en TGV, c'est une ville où le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale 7,6% en 2019, et c'est la ville dans laquelle Fabien, avec son épouse, a choisi de s'installer. Alors ils sont arrivés là-bas pour y rester, allez, 4-5 ans. Eh bien ça fait plus de 20 ans qu'ils y le savent. Et vraiment, ils s'y plaisent, ils s'y développent, ils ont fondé leur famille, et vous allez les découvrir en images à travers le reportage réalisé par Olivier Delarue. Bonjour, bienvenue à Nancy. On se trouve ici rue Saint-Georges, une des rues piétonnes de Nancy. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite à Nancy. On était venus avec ma femme pour 5 ans, et on n'a jamais repris les valises. Quand on est arrivé à Nancy, on est tout de suite tombé sous le charme. Deux choses nous ont marquées quand on est sortis de la gare et qu'on a déambulé dans les rues. La première chose, c'est que les gens sourient dans la rue. La deuxième chose, c'est que les gens marchent. Pour un Parisien, c'est pas commun. On s'imagine que l'Est, c'est froid, c'est gris, c'est terne, c'est loin. Or, nous sommes à 1h30 de Paris, nous sommes au pied des Vosges. Nous sommes une ville très européenne, qui est entourée du Luxembourg, de la Belgique et de la Maine. Vous êtes en moins d'une heure dans l'ensemble de ces grands pays européens. Et donc, c'est pour beaucoup, je crois, de celles et ceux qui découvrent Nancy, une heureuse surprise. Vos enfants peuvent réaliser l'ensemble de leur cursus scolaire et universitaire d'excellence. C'est une ville dans laquelle vous pouvez retrouver un opéra national, un ballet national, un centre dramatique national. C'est une ville dans laquelle vous pouvez plonger dans le patrimoine du XVIIIe siècle. Nous sommes ici, Place Lannislas, classé au patrimoine mondial de l'Udesco. En fait, vous êtes très vite à la campagne, donc vous avez une qualité de vie où vous pouvez habiter dans une maison, tout en ayant effectivement une activité intéressante au niveau professionnel. Mon travail se trouve à dix minutes du centre de Nancy, dans un pôle technologique où il y a énormément d'entreprises qui travaillent dans la technologie et la santé. Moi, j'ai eu la chance, durant ces dix dernières années, d'avoir une évolution de carrière importante, tout en étant en province. Aujourd'hui, j'occupe un poste de directeur informatique dans la santé chez le deuxième éditeur de logiciels français. J'ai deux enfants, un adolescent, un garçon de 13 ans, une fille de 15 ans, et on se plaît énormément dans cette ville. On va essayer de la douceur du roi Stanislas. Merci. La légende du baba au Rome, c'est issu du roi Stanislas, duc de Lorraine, d'origine polonaise. Il avait une dentition qui était compliquée. Il était gourmand et, en même temps, il aimait beaucoup l'alcool. Et il a confié à son pâtissier le projet de lui trouver un dessert gourmand, tendre et alcoolisé. Voilà l'origine du baba au Rome. Un concurrent sérieux pour M. Gersal. On est bien d'accord. Attention, tremble, Frédéric. Le secteur de la santé, c'est un secteur clé à Nancy, Sophie. Oui, tout à fait, puisque ça représente 35 000 emplois. C'est 3 300 établissements. À titre de comparaison, l'économie numérique sur le Grand Nancy, c'est 7 000 emplois. La construction, c'est 7 000 emplois. Donc, 35 000 emplois, vous voyez, c'est conséquent. D'un mot, puisque c'est déjà, et je suis triste, la fin de cette série, des villes où il fait bon travailler au vert. Il faut retenir quoi de toute cette série ? Déjà qu'un projet de départ, ça se mûrit. Et que la plupart du temps, les personnes, alors ce n'est pas le cas pour Fabien, mais pour la plupart des personnes, quand elles partent, elles choisissent une ville qu'elles connaissent. C'est une ville dans laquelle elles ont fait leurs études ou alors elles ont passé régulièrement des vacances. La deuxième chose, c'est que, quand on regarde ce classement, les villes, ce sont des villes qui sont desservies par le TGV, ce sont des villes où le mètre carré est peu élevé ou en tout cas reste raisonnable. Donc, ce sont véritablement des villes qui ont des atouts. Merci beaucoup. Donc, Nancy, le mètre carré, 1 750 euros en moyenne du mètre carré. Merci beaucoup, Sophie. On embrasse les Nancyens et Nancyennes qui nous regardent ce matin. Météo avec Mme Riouet, bien sûr.